En fait je vais chercher quelque chose sur lequel le public ne cherche pas habituellement à regarder, c'est-à-dire le handicap visuel. On détourne souvent le regard au propre et au figuré parce que le handicap fait peur et puis spécifiquement le handicap visuel parce que dans la communication c'est très important d'avoir notamment le eye contact, chose qui est totalement différente quand on a une communication avec une personne touchée par un handicap visuel. Ce sont des photographies mais aussi des extraits sonores avec la voix de certaines personnes, des jeunes qui sont photographiques. Les extraits sonores sont accessibles dans l'exposition par des codes QR qu'on peut scanner avec notre téléphone. C'est des extraits sonores qui sont très détaillés et ces jeunes-là nous racontent leur vie, leurs projets, leurs envies. Vraiment il y a une grande liberté en fait. On est avec eux pendant à peu près dix minutes pour chacun et chacune. S'il fallait en choisir une ce serait peut-être Marlène qui est un portrait qui a beaucoup été utilisé pour les affiches des différentes expositions de Fovea parce que ça a déjà été pas mal exposé depuis quelques années. Et c'est souvent le portrait de Marlène qui est choisi pour le visuel parce qu'il a quelque chose d'un peu poétique. C'est donc le portrait d'une jeune fille qui est allongée sur l'herbe. C'est une jeune fille, à l'époque elle avait 15 ans Marlène, elle a les cheveux très longs, très blancs parce qu'elle est atteinte d'albinisme au culot cutané. Donc ses cheveux sont très très clairs, le visage aussi, les sourcils, les cils, les yeux sont fermés et la posture, la position des cheveux est très jolie et donnée. Comme le portrait de Camille qui lui est beaucoup plus parlant parce que là c'est évidemment un handicap visuel qui est différent, qui est beaucoup plus marqué et visible. Donc dans ce projet justement ce qui m'intéresse c'est de ne pas photographier ces jeunes aveugles ou malvoyants avec des lunettes fumées ou des cannes blanches. Je ne veux pas ces artefacts qui contribuent au cliché en fait qu'on véhicule toujours autour du handicap visuel. Et j'ai demandé à Camille d'ouvrir les yeux. On voit ces yeux que moi personnellement je trouve très beaux qui ont changé, qui ne sont pas des yeux ordinaires, qui ont une forme singulière, une couleur singulière bien que les portraits soient en noir et blanc. La lutte c'est simplement au quotidien, c'est de changer notre regard sur le handicap en général en fait. Arrêter de penser que le handicap c'est forcément quelqu'un en chaise roulante par exemple. C'est bien plus vaste que ça. Ça peut concerner la sphère physique, la sphère psychologique et puis il y a des handicaps qui sont visibles, il y a des handicaps qui sont invisibles. Et moi je veux vraiment que la société atteigne une réflexion autour de l'anticapacitisme pour lutter contre ça justement. Et puis pour être beaucoup plus inclusive surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada